J'avais une guêpe, je suis en train de chasser, elle rigolait, elle m'a dit en plus rien derrière, j'ai fait chasser la guêpe. Retour sur les routes et cette fois, c'est un conducteur qui semble rouler un peu bizarrement. Une conduite hésitante qui a attiré l'attention de nos deux policiers. On va essayer de... On va le contrôler, c'est plus simple. C'est de la licence. C'est bien possible, quand on voit la manière de conduire. Bonjour, madame. Est-ce qu'on pourra voir les documents de notre véhicule et ainsi votre permis de conduire, s'il vous plaît ? Vous avez un permis de conduire ? Oui. Pour une licence ? Non, j'ai arrêté que j'ai quitté. Est-ce que vous avez l'air assez hésitante dans votre conduite ? Non, je suis en train de me dire. Vous avez une carte d'entité, monsieur ? Pas de produit stupéfiant dans le véhicule, non ? Vous n'êtes pas consommateur ? Non, pas du tout. Le véhicule est la propriété de qui ? Ah, mon papa. C'est votre papa ? C'est bon ? Oui, c'est bon. S'il vous plaît. Reste les matriculations ici, s'il vous plaît. Aucun problème, le conducteur pourra repartir. Tout est en ordre pour lui. Allez, au revoir, bonne fin de journée. Quelques instants plus tard, c'est une voiture dont le conducteur semble avoir oublié l'usage de ses clignoteurs, qui attire cette fois l'attention de nos policiers. Bonjour. Bonjour. Dites, on vous a suivi, comme vous avez pu le voir. Oui. Et vous n'avez pas votre clignoteur ? Ah, j'ai mis mon clignoteur. Pour aller à gauche ? Ah oui, c'est coche. Mettez-le une fois. Ah, voilà, c'est cool. À l'arrière, à mon avis, il y a un souci. Alors, juste devant nous, on ne voit pas de clignoteur. C'est normal. Excusez-moi. C'est normal qu'on vienne vérifier si le véhicule est en ordre. Oui. D'accord ? Donc, si on peut avoir les documents du véhicule, c'est votre permis de conduire, s'il vous plaît. Merci. Merci. Est-ce que vous avez consommé une voisson alcoolisée, monsieur ? Un souffle à distance, s'il vous plaît. C'est. OK. C'est le bon numéro qui est là. C'est bon ? Oui. Nickel. Vous êtes occupé à refaire votre véhicule ? Ah ben non, c'est parce que je n'ai pas vu un clignoteur, comme c'est derrière. Vous devez avoir un faux contact. Faites votre clignoteur, là. Vous allez voir, ça clignote pas normalement. Voilà, vous voyez ? Voilà. Ah oui, d'accord. Ça va plus vite que la normale. Ah oui. Donc, à partir du moment où vous avez ça au tableau de bord, c'est qu'il y a un souci. À l'arrière, il y a un qui va, il n'y a que le petit là, à côté. Ah mais ça va vraiment bien d'un seul. En fait, c'est comme si vous ne le faisiez jamais, parce que les gens derrière ne s'attendent pas. Bonjour. Ah oui, oui, c'est mon doute, oui. Ah oui, c'est pour ça, de pouvoir tourner sans voir le clignoteur. Pour nous, c'était... Ou alors, c'était une provoque. Ou alors, ils provoquent. Allez, que tout aille bien. Au revoir. Au revoir. Et face au policier, le conducteur a un peu de mal à redémarrer. Ah, ça c'est l'émotion. Parce qu'on est là. Là, c'est voilà. Alors, allez-y. La journée se poursuit avec son lot de surprises. Que se passe-t-il juste devant ? Un conducteur a surpris les policiers. Il fait des gestes dans tous les sens. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Là, il y avait une gêpe. Je suis en train de chasser. Elle rigolait. Elle m'a dit, en plus, regarde derrière. Je dis, ben, ben, j'ai fait chasser la gêpe. Mais dis-moi, il n'y a pas de problème. Ben, on va vérifier les documents du véhicule. Là, je m'en doutais, ben, avec la gêpe qui était dans la voiture. Là, je dis, il a peut-être un souci. Ah, ouais, là, j'avais la gêpe. Merci. Voilà, permis de conduire et... La quarantaine de T, c'est possible de la... Oui, hein. La quarantaine. Merci. Allez. Ah, ben, quoi ? Ben, c'est la gêpe, hein ? Oui, mais bon, fais attention quand même. Nous, on voit le véhicule. Ah, oui, je m'en doute. On voit le véhicule qui bouge et puis on voit passer vos mains comme ça. Ben, là, ben, c'est la gêpe. Je dis, oui, il veut jeter quelque chose. Ah, non. Voilà. Allez. Bon, c'est bon de travailler à ça. Au revoir, votre fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501